Il est 8h17, Maxime Soutek, vous recevez ce matin le député du Nord, la France Insoumise. Bonjour Adrien Ketanens, merci d'être avec nous ce matin. En face de vous Hélène Jouan, la chef du service politique d'Europe 1, on va parler avec vous et avec elle dans un instant de l'Iran, de l'accord sur le nucléaire, de la Russie. Mais d'abord une question Adrien Ketanens, est-ce que vous êtes prêt à vous sacrifier ? Pour quoi faire ? La réforme des institutions arrive ce matin au Conseil des ministres et elle prévoit notamment de diminuer d'un tiers le nombre de parlementaires. Il va bien falloir sacrifier des postes de députés, est-ce que vous y êtes prêt ? Mais moi je peux être prêt à me sacrifier s'il y a du sens à cela. Et là en l'occurrence on voit bien ce qui est en cause avec cette réforme institutionnelle qui est un gadget en réalité. Le gouvernement est en train de surfer, d'entretenir même une petite logique anti-parlementaire parce que prétendument tout ça coûterait trop cher, puis ce ne serait pas assez efficace. Vous savez j'ai vu moi au début de la législature, en pleine nuit, un député de la République En Marche se lever et puis nous dire mais finalement pourquoi on passe autant de temps à discuter et les Français ont tranché ? Non il y a un programme, ça a été voté, donc maintenant on peut avancer. Dans ce pays il y a aussi le débat démocratique, une opposition qui va pouvoir s'exprimer à l'Assemblée et dans la rue, c'est aussi la démocratie. Et en l'occurrence on voit bien qu'il y a des arguments fallacieux pour faire en sorte qu'on diminue le nombre de parlementaires. Juste je m'arrête une seconde, y a-t-il trop de démocratie ? Y a-t-il trop de parlementaires ? Quand vous regardez comparativement à certains de nos voisins européens, nous ne sommes pas non seulement les plus dotés en termes de proportion par rapport à la population, ni d'ailleurs en termes de moyens. Alors pourquoi finalement moins de parlementaires ? Vous avez des circonscriptions, vous avez 42 communes à couvrir, comment allez-vous faire ? Vous parlez des moyens, l'idée n'est pas de réduire les moyens, de réduire les budgets qui sont alloués aux députés. Le budget va rester constant et le but de la réforme, c'est en tout cas ce que dit le gouvernement, c'est de doter chaque député de plus de moyens, sauf que quand vous allez devoir suivre 42, parfois même encore plus communes dans votre circonscription, vous allez aussi tout simplement éloigner les élus des citoyens. Il n'y a jamais trop de démocratie. Et oui, supporter que la démocratie, eh bien ça coûte, voilà en réalité. Et la proportionnelle, les 15% de proportionnelle, pour le coup c'est un vrai gadget, ce dont nous avons besoin. Moi je ne dis pas que, et vous le savez, qu'il n'y a pas besoin de revoir les institutions, il y a un véritable divorce quasiment consommé entre la population et ses institutions. On le voit d'élection en élection, on a l'abstention criante. Ce n'est pas en entretenant une logique anti-parlementaire qu'on va améliorer ça. Nous avons besoin que le peuple lui-même s'en mêle. Est-ce que vous ne trouvez pas étonnant que ce soit les députés entre eux qui discutent des prochaines conditions des députés ? Moi je trouve que c'est un problème. C'est le peuple tout entier. Eh bien, nous vous avons fait une proposition qui s'appelle une assemblée constituante. Alors je sais que souvent, ça vous faisait devenir tout rouge quelques-uns, mais en réalité ça permettrait quoi ? Non, non, on reste très calme. Non, non, mais ça permettrait en réalité de dire on se donne un moment pendant lequel on reste dans le cadre des institutions de la Vème République, mais en parallèle, on propose à des gens qui n'ont jamais été élus dans le cadre des précédentes institutions et qui par ailleurs ne seraient jamais élus dans les prochaines, de redéfinir ensemble la règle du jeu. Vous savez, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les Françaises et les Français sont majoritaires, on le voit par l'abstention, à ne plus consentir à la règle du jeu. Il y a donc besoin de pouvoir la redéfinir toutes et tous ensemble. Et ce n'est pas en faisant quelques gribouillages comme se prépare le gouvernement qu'on va réussir à faire en sorte que la population française reconcentre à la règle du jeu. Et c'est du gribouillage aussi et de l'anti-parlementarisme quand le gouvernement prévoit de limiter dans le temps le cumul des mandats, pas plus de trois mandats consécutifs. Ça pour le coup, nous y sommes favorables. Moi par ailleurs, j'ai signé une charte lorsque je suis arrivé à l'Assemblée avec la France Insoumise. Il y a notamment tout ce qui est dénonciation des lobbies, etc. Mais il y a également le fait, par exemple, de ne pas aller au-delà de deux mandats de parlementaires successifs. Je l'ai signé moi-même. Donc vous voyez, s'il y a des choses à la marge qui vont dans le bon sens, nous pourrons les soutenir. Mais cette réforme au global est finalement une instrumentalisation au service d'une logique anti-parlementaire. Juste un point, il y a aussi été question, vous le savez, de faire en sorte par exemple qu'on puisse accélérer les votes en votant plus souvent en commission et en faisant en sorte qu'il n'y ait pas l'étude du texte en commission puis en plénière. Moi j'alerte sur une chose et je vous prendrai juste un exemple. Si on appliquait ça par exemple au Parlement européen, la pêche électrique, dont vous avez vu les conséquences qu'elle avait, à cette heure, l'autorisation se poursuivrait. Parce que figurez-vous qu'il y a eu d'abord un vote positif en commission, puis il y a eu le temps du débat parlementaire. Normalement c'est ça l'Assemblée. On discute et puis on se convainc les uns les autres. Et figurez-vous que le vote en plénière a contredit le vote en commission. Si on appliquait les règles que s'apprête à mettre en place le gouvernement au sein de l'Assemblée, la pêche électrique par exemple, elle aurait été autorisée. Et je rappelle que cette réforme des institutions arrive ce matin au Conseil des ministres et ça va être le débat qui s'ouvre là pour les semaines à venir. Il y a un risque d'exacerbation de la monarchie présidentielle. On a besoin que le peuple puisse s'en mêler. Voilà ce qui est en cause. L'actualité de ce jour, c'est évidemment aussi l'Iran, le retrait des Etats-Unis de l'accord signé en 2015 sur le nucléaire. Les Etats-Unis sont partis, mais est-ce qu'il faut sauver, coûte que coûte, cet accord ? Oui, alors il faut le sauver. Là, clairement, la décision de Trump met en péril des équilibres très fragiles. Mais j'alerte Emmanuel Macron sur un point. En matière de géopolitique, le « en même temps et en même temps » va être très difficile à tenir. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que là, si on écoute ce que nous a dit Emmanuel Macron, il dit qu'il veut maintenir avec les signataires européens l'accord. Et en même temps, il propose de renégocier le cadre de l'accord pour prendre en considération ce que dit Trump hier, c'est-à-dire sur le contenu, sur les missiles balistiques, sur les perspectives après 2025. Pour vous, ça ne tient pas ? Vous pouvez difficilement conditionner l'application d'un accord qui a été signé en 2015 à la renégociation de son contenu ou à la négociation d'un accord ultérieur. Donc, en l'occurrence, si véritablement, et là, Emmanuel Macron tient pour une fois l'occasion de faire une démonstration d'indépendantisme, et l'indépendantisme ne veut pas dire l'isolement en matière de géopolitique, il y a besoin, du coup, s'il veut maintenir cet accord, de pouvoir contourner et de faire en sorte que les signataires européens s'organisent pour pouvoir contourner les éventuelles sanctions des États-Unis. – Mais donc, vous applaudissez le fait que le président Macron s'oppose sur cette question-là à Donald Trump ? – Mais je viens de vous dire qu'il le fait d'une manière que je récuse, c'est-à-dire que plutôt que de dire « on prend note de la sortie de Trump et on va renégocier dans le sens de ce que dit Trump tout en maintenant l'accord », ce n'est pas une position tenable. Encore une fois, cet accord a été signé, il était assez clair en 2015, c'était en échange du fait que l'Iran arrête les recherches, notamment en matière d'enrichissement sur le nucléaire, que des sanctions soient levées. Vous avez l'agence indépendante de l'énergie atomique qui nous a clairement dit que l'Iran respectait scrupuleusement l'accord. Par contre, est-ce qu'on peut en dire autant, notamment les États-Unis en matière de lever des sanctions ? Non, les sanctions n'ont été levées que partiellement. Donc Trump a procédé hier à un mensonge éhonté. Et donc, il y a besoin qu'Emmanuel Macron, s'il veut être garant de cet accord avec les autres signataires européens, organise les conditions du contournement des sanctions, de manière à ce que, si quelqu'un doit être isolé dans cette affaire, c'est bien Donald Trump. Hélène Jouan. Jean-Luc Mélenchon est actuellement en Russie, il y va, explique-t-il, pour marquer par un geste symbolique le refus du climat de guerre et d'escalade entretenue avec la Russie. Alors, comme vous, vous venez de le dire ce matin, il a tweeté hier « Trump et Netanyahou mentent, ras-le-bol de l'Empire US, de ses provocations et de ses guerres sans fin ». Est-ce que vous comptez, la France insoumise, vous, Adrien Catenès, est-ce que vous comptez sur la Russie pour convaincre son allié iranien de rester dans l'accord, c'est-à-dire de ne pas relancer sa course à l'armement nucléaire ? Est-ce que la Russie, en clair, est un facteur de paix pour vous ? Pour finir sur l'Iran, d'abord, vous avez noté comme moi que ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils souhaitaient le maintien de l'accord si les Européens y sont prêts. C'est ce que nous a dit l'ambassadeur d'Iran. C'est la raison pour laquelle, moi, j'alerte que quand on dit « si les Européens se maintiennent dans l'accord », ça veut dire pour moi qu'ils se maintiennent à la condition, effectivement, de pouvoir contourner les éventuelles sanctions des États-Unis. Après, pour le reste, et sur le sens du voyage de Jean-Luc Mélenchon en Russie, vous savez, souvent dans la campagne présidentielle, on nous a caricaturés. Un jour, nous étions les amis des dictateurs, nous étions poutinolâtres. Bon, là, en l'occurrence, vous l'avez vu, puisqu'on a fait un communiqué qui montre ce que fera en Russie et ce que ne fera pas Jean-Luc Mélenchon. En réalité, nous, vous savez, en matière de géopolitique, on considère qu'il faut discuter avec tout le monde. Et si on ne discutait qu'avec ceux dont les régimes nous conviennent, je pense qu'on ne discuterait pas avec à peu près 90% de la planète. Et ce que nous disons, c'est que la montée des tensions qu'il y a et que l'on observe partout, et notamment les velléités des États-Unis, parce que personne n'est dupe, par exemple, que l'intérêt qu'a Donald Trump pour le peuple syrien est sûrement limité. Et qu'à travers notamment les actes en Syrie, il vise notamment, vous l'avez dit, l'Iran et la Russie. Donc, en réalité, nous nous disons qu'il faut discuter avec tout le monde. Et la Russie est un partenaire. Mais c'est ce que fait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron se rend dans quelques jours en Russie, il discute avec Vladimir Poutine. Bien évidemment, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez vu, a dit qu'il ferait bien attention aussi à ne pas participer à des rassemblements de l'opposition parce que vous aurez quand même noté que nous, si nous avions à voter en Russie, c'est pas Poutine notre candidat, c'est le candidat du front de gauche russe qui par ailleurs a été fait prisonnier et que Jean-Luc Mélenchon a rencontré. Donc, en réalité, nous on veille justement à ce que la France, et on souhaite que la France puisse discuter avec tout le monde et faire valoir son indépendance et ses capacités diplomatiques. Mais là encore, pardon, c'est ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui. Plus peut-être que ne le faisait son prédécesseur. Il va rencontrer bientôt, il va à Moscou bientôt, Emmanuel Macron. Effectivement, là, il tient une occasion de se repositionner. Mais clairement, par exemple, l'épisode sur les bombardements en Syrie, pour moi, atteint plutôt notre légitimité et notre capacité. C'est vraiment ce que j'essaye de vous dire ce matin, c'est qu'il ne faut pas confondre indépendantisme et isolement. Et la France a des capacités diplomatiques, elle pourrait, y compris dans certains conflits et dans la poudrière qu'il y a au Moyen-Orient, être cette puissance médiatrice. Et souvent, du fait de l'alignement, notamment sur les positions de Donald Trump et des études d'Amérique, eh bien, finalement, on entame notre légitimité en la matière. Honnêtement, les images que l'on a vues de Donald Trump et Emmanuel Macron à Washington, quand on voit le résultat aujourd'hui, l'annonce de Trump, on se dit qu'avec Donald Trump, la calinothérapie fonctionne assez mal. Merci, Adrien Quintanès, d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci à vous. Europe 1